Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy a-t-il pu dire de Xavier Bertrand qu'il est un bon à rien, un petit assureur, un médiocre et que ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe ? Écoutez, la réponse de l'intéressé, c'était à 8h20 dans l'interview politique d'Europe 1. Je suis sûr et certain qu'il les a prononcés. Je crois aussi qu'il l'a pensé au moment où il l'a dit. Ça traduit aussi une différence supplémentaire entre lui et moi. Le respect. J'ai du respect pour l'ancien chef de l'État. Mais je pense aussi qu'en politique, si on veut inspirer confiance, il faut de l'exemplarité. Comment voulez-vous qu'il y ait du respect entre les Français quand il n'y a pas de respect entre les responsables politiques d'une même famille ? Ces phrases méchantes, cruelles, assassines sur tout le monde. Et qui lui ressemble ? Qui ressemble à l'homme avec qui vous avez travaillé ? Qui a été votre président ? Il en est capable. Mais je crois qu'à force de critiquer tout le monde comme ça, il y a une question qui se pose. Qui est-ce qu'il aime, à part lui ? Voilà, des phrases extraites du livre « Ça reste entre nous » de Nathalie Chuc et Frédéric Guerschel. Marjolaine a 30 ans, Bac plus 10, mais galère depuis 5 ans pour trouver un emploi d'ingénieur en environnement. À 7h45, dans l'interview Vérité d'Europe 1, je lui ai donc demandé à Marjolaine sur qui on pouvait vraiment compter aujourd'hui en France quand on cherche du boulot. Sur personne, je pense. Soit on est dans un secteur ultra-porteur, et encore, je ne saurais même pas vous donner d'exemple. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que notre classe de 25-35 ans, c'est catastrophique pour nous. Le rappeur américain Jay-Z vient de racheter la marque de champagne Armand de Brignac. Qu'en pensent les habitants de Chigny-les-Roses ? C'est dans la région, là-bas. Écoutez ce qu'ils en pensent. Sa réputation n'est pas allée jusqu'aux oreilles de Jean-Claude, un employé municipal. Jay-Z ? Non, pas du tout. Je vous fais écouter sa musique, vous me dites si vous reconnaissez. Ah non, non, c'est pas ma musique fortiche. Voilà, donc Jay-Z, il va falloir qu'il s'y habitue par là-bas. Et puis, vous avez été nombreux à réagir au 3921 après l'interview de Xavier Bertrand. Et ce matin, nous avons une question de Sophie Demanton, Sophie, chef d'entreprise et présidente du Mouvement Éthique. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Thomas Soto. Alors, quelle est votre question ? J'ai trouvé formidable que Xavier Bertrand propose un retour au service national pour les jeunes. Mais ça doit coûter terriblement cher que de remettre en place un service national obligatoire. Avec quels moyens ? Qui finance ? Comment ? On sait que l'armée n'a même plus les moyens de ses missions. Donc, comment on fait ? Eh bien, voilà des questions très directes. Alors, le coût, ça coûte combien tout ça, Emmanuel Dutay, chef du service économique d'Europe 1 ? Alors, c'est compliqué d'y répondre de façon extrêmement précise. Ce qui est certain, c'est que Xavier Bertrand propose le retour d'un service obligatoire de 3 mois. On peut considérer que dans la classe d'âge 18-25 ans qu'il cite, il y aurait peut-être un petit peu plus de 600 000 personnes qui pourraient être concernées. Parce que si on remettait en place un service militaire obligatoire, on peut imaginer que cette fois, les filles seraient concernées. Pourquoi ? On exclurait les filles. Donc, au bas mot, il faudrait quand même donner une aide. Disons qu'elle serait aux alentours de 350 euros, ce qui peut paraître à peu près crédible par rapport à ce qui existe en comparaison. Donc, au minimum du minimum, c'est quelque chose qui tourne aux alentours de 3 milliards d'euros pour remettre en place un service militaire en France. En plus, il faut tout recréer, il faut remettre en place des casernes, il faut pouvoir remettre à niveau tout l'accueil. Ça relancerait peut-être le bâtiment, remarquez. Ça relancerait effectivement le bâtiment. La réponse d'Emmanuel Dutay à la question de Sophie Demanton. Si vous aussi, vous voulez nous poser des questions, hashtag E1Matin sur Twitter, Europe1.fr ou alors le 3921, évidemment, notre standard.